et salut les amis bon aujourd'hui je vais vous montrer comment je plume une bécasse j'ai je suis monté chasser dans la drôme là chez moi chez mon collègue pascal et on était on était parti pour pour chasser la bécasse le lièvre aussi mais on a tué un lièvre mais on n'a pas tué de bécasse lui il en avait tué une la veille et il me l'a donné c'est super sympa merci merci mon pote je vais vous montrer comment je fais pour plumer une bécasse et un de ces jours je vous montrerai comment je la cuisine voilà allez gros c'est parti bon c'est parti les amis alors sachant que la bécasse a une peau très fine du coup on doit pas on doit pas trop tirer comme un bourreille sur la sur les plumes sinon on déchire la peau mais la bécasse est un oiseau qui se plume très très facilement du coup on y va par petit à par petit pc doucement et on avance on avance au fur et à mesure l'histoire de pas attaquer dans tous les 16 et qui en est de partout moi moi j'attaque par le corps progressivement j'en avance le reste de du derrière vers la tête comme on peut le voir ça se fait ça se fait ça se fait ça se fait très simplement il faut aller doucement sachant que la bécasse est quand même un gibier un gibier quand même assez rare et très bon à manger du coup il faut il faut quand même faire attention bon tous les gibiers ça tous les gibiers se respectent pas parce que c'est rare qu'on doit qu'on doit faire attention et celui qui est pas rare on ne doit pas faire attention mais je veux dire c'est que c'est quand même un peu un gibier hors normes voilà voilà Alors là on arrive sur la partie où il y a eu du sang alors est ce que c'est un petit coup de dents du chien ou c'est quand elle est tombée qu'elle s'est abîmée sur une braille chaude on y va un peu doucement mais on essaye de pas trop de pas trop enlever de peau voilà j'ai enlevé le plus gros des plumes s'il en reste peu si on reste peu sur le sur le sur le sang sec on l'enlève et on continue doucement avec l'or avec le poussant on prend des petites pays c'est il faut avancer progressivement parce que si on part dans tous les sens déjà c'est plus long et puis on a oublié du coup il faut revenir en arrière et c'est vrai que c'est un aussi on 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 Merci. Une fois que j'ai fait, j'ai pratiquement fait tout le corps, je pars de là où j'ai attaqué et je m'attaque aux pattes et au derrière, ou alors je m'attaque aux ailes, c'est un peu comme on veut, ça ne change rien, ce qu'il ne faut pas faire c'est attaquer une patte et après aller à la tête ou à une aile, après revenir à la patte de derrière, etc. Comme vous pouvez le voir, c'est un plumage qui vient très bien, il ne reste pratiquement rien, pas comme sur certains oiseaux où il y a les canons, où il y a beaucoup de duvets, type les oiseaux d'eau, qu'ils sont faits pour aller dans l'eau, et là ils ont un petit peu de plumage qui est relativement très dur à enlever. voilà, alors une fois que j'ai fait le derrière, je regarde un peu si je n'ai pas oublié, voilà, bien faire le tour des pattes, et là je vais m'attaquer aux ailes, alors les ailes c'est pareil, je ne vais pas attaquer le bout de l'aile et revenir de ce côté, je vais attaquer de là où j'ai plumé déjà, et je vais aller vers le bout de l'aile. Les plumeux de l'aile sont un peu plus durs, mais bon, voilà. voilà, on va vous lancer, c'est parti. On va prendre le tour des parties, et là, on va valer le tour. C'est parti. On va venir ici. On va voir qu'il y a un nouveau petit peu. comme je dis je vous ai dit au début doucement il faut pas être pressé on le fait petit à petit on enlève tout comme il faut alors maintenant pour ceux qui le sautent pour ceux qui le sauraient pas dans la bécasse il ya une plume on l'appelle la plume du pêtre à la plus grosse plume voilà juste au dessus il ya une toute petite plume avec la pointe blanche c'est la plume du peintre il y en est une de chaque côté alors elle est un peu dure à lever voilà cette plume on l'appelle la plume du peintre parce qu'il ya beaucoup de peintre d'écrivain à l'époque qu'il a recherché parce que c'est une plume qui est qui a c'est assez dur en haut et c'était une une notoriété de faire de la peinture ou d'écrire avec ce type de plume parce que les bécasses c'était assez rare et la pointe est super fine du coup on peut faire des belles écritures ou ou de la de la peinture un peu un peu fine voilà je voulais vous faire pour ceux qui ne savaient pas je voulais vous la faire voir cette plume du peintre il y en a qui la recherche des fois il demande des chasseurs s'ils peuvent pas lui le récupérer la plume du peintre voilà c'est la plume du peintre de la bécasse je vais vous faire voir l'autre de l'autre côté on a l'aile l'aile ouverte la dernière plume la plus grosse et c'est la première aux petites plumes avec la pointe pointu blanche et c'est vrai que quand on apprend comme ça elle est assez elle est assez dur en et on sent qu'on pourrait on pourrait on pourrait écrire on pourrait peindre avec voilà les amis le petit instant le petit instant découverte allez go on continue du coup je continue ma je continue mon aile en allant vers le bout alors là on fait un peu comme on veut si on veut faire d'abord le dessus et après passer au dessous ou attaquer dessous et faire le dessus après moi j'avais ce progressif mal je fais bleu dessus un peu le dessous et voilà c'est pas à ce stade là il n'y a pas de il n'y a rien il n'y a rien de technique quoi alors moi quand j'arrive à ce niveau là la pointe là et il n'y a pratiquement même plus il n'y a pratiquement rien mais j'ai je m'embête pas j'en ai récupéré une grosse partie moi il n'y a qu'à la bécasse est pratiquement que je garde les le bout des ailes parce que bon c'est un oiseau qui est quand même rare du coup si on peut si si on peut en avoir le plus possible c'est toujours bien on pourrait le couper à ce niveau là aussi si on veut voilà du coup là je m'attaque à l'autre à l'autre elle pareil du corps vers le vers l'extrémité de l'aile en la fin au moment où il reste plus que du duvet qu'on voit que c'est que c'est que le c'est de la plume très fine avec le pouce comme ça on écrase un peu la peau et ce duvet il roule sous vos doigts et il s'enlève tout simplement quoi du coup il reste vraiment rien voilà une fois que j'ai fait mes ailes je vais m'attaquer à la tête alors la tête il ya deux solutions ou à la plume et c'est un peu long et difficile ou alors n'y enlève la on la dépasse si on ne peut pas s'embêter à enlever tout ça tout le duvet et toutes ces plumes vachement dense de la tête moi aujourd'hui je vais vous faire voir je vous la plume et complètement voilà c'est un peu plus long que de la dépecer la dépecer vous en avez pour pour trois secondes c'est à dire que vous tirez là vous arrachez la peau et là il ya plus là il ya plus la peau en fait ça vous évite d'enlever toutes ces petites plumes autour du bec autour des yeux parce que là c'est vachement c'est très d'ail ce comme comme plumage la la tête après on va pas y passer non plus ça vous fait pas perdre non plus des heures et des heures il n'aurait pour une quart d'heure pour plumer la tête je vous dis bon il faut les il faut y enlever la peau mais bon là et on perd en percée minutes c'est de faire le max autour du bec le max autour des yeux voilà et toujours pareil par petite pc on pince on pince on pince on enlève là le maximum voilà l'oiseau est presque fini alors là c'est là que vous voyez pour ce petit duvet là qui à la je je racle peu hop hop et je fais soulevé bel et les petites heures le petit duvet là et voilà bon mon oiseau est pratiquement et pratiquement terminé voilà les amis bon voilà les amis ma bécasse est pratiquement terminé alors moi la bécasse je ne la vide pas je n'y enlève pas les tripes à l'intérieur mais ça c'est c'est mon avis perso la bécasse les grives les alouettes la bécassine je les vide pas tous les autres oiseaux je les vide mais ce type d'oiseau je ne le vide pas voilà là maintenant je vais y faire la finition la finition la finition c'est pour la terminer parce que si on regarde bien si on regarde bien un peu au contre jour là on voit un peu du des tout petits poils du duvet et ça bon c'est dommage de le manger c'est dommage de le manger du coup je vais là je vais la terminer doucement et je vais vous montrer comment je fais ensuite une fois que je l'aurai j'aurai fait la finition j'enlèverai les yeux et elle sera terminée voilà allez go bon voilà c'est parti alors moi pour la finition je prends un petit petit réchauds à gaz et doucement doucement je fais passer mon oiseau dessus pour y terminer les les petits les toutes petites plumes le duvet que je vous faisais voir tout à l'heure voilà bon alors ne laissez pas l'oiseau pas de trois heures dessus ne commencez pas à le faire en cuir c'est juste histoire d'enlever là d'enlever cette ce 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 petit ce petit coup ouais c'est 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 du duvet quoi c'est du duvet s'il reste quelques petites plumettes et voilà j'ai mis un peu là j'aime pas augmenter le débit du gaz là pour y faire là le tour des yeux là et voilà du coup moi mon oiseau est terminé et voilà bon une fois que j'ai fait ça je vais enlever les yeux ah ouais c'est jamais c'est jamais trop c'est jamais trop bien enlever les yeux d'un oiseau voilà j'enlève la peau autour de l'oeil j'y glisse le ouais j'y glisse le ciseau dessous j'y tourne autour et voilà je fais pareil pour l'autre je tire un peu là je tire un peu la peau là au dessus là si j'y arrive pas ben tapis voilà j'y passe sous l'oeil et voilà mon oiseau et mon oiseau est parfaitement mon oiseau est prêt la dernière petite la dernière petite chose je coupe alors ne coupez pas ne coupez pas trop moi j'y a le raccord c'est à dire là où là où ça là où ça plie je coupe un peu après moi bon ben là il a été il a pris un plomb dans la pâte et voilà voilà les amis mais mon oiseau mon oiseau et est terminé il est prêt à il est prêt à être consommé voilà voilà les amis c'était là c'était la petite vidéo de comment je plume une une bécasse moi personnellement comme je vous ai dit tout à l'heure je la vide pas chacun fait comme il veut il y en a qui les y en a qui les laisse il y en a qui les pannent il les laisse un peu fermenter ça c'est pas mon truc non plus moi un gibier qui est trop fort parce qu'il a commencé à entre parenthèses pourrir de l'intérieur c'est pas mon truc il y en a qui aiment ça moi non et voilà moi la bécasse je la tue trois quatre jours au frigo je la plume et où je la maille ou je la congèle bon on se dit à très bientôt si vous avez des questions n'hésitez pas merci encore pour tous vos commentaires merci à tous mes abonnés merci à tous les autres aussi si vous êtes si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et on se dit à très vite allez ciao ciao les amis